Bonjour, Eric Jibour, ericjibour.com et aujourd'hui je te reçois dans un petit village qui s'appelle Mervan, à côté de Fontenelle-Comte ma ville natale en France, dans l'ouest de la France en Vendée et le thème ça va être que souvent on fait beaucoup de kilomètres pour chercher une localisation, un endroit où faire des photos et puis quand on est sur place on ne profite pas de tout ce qu'il y a. Et donc je vais me déplacer dans très peu d'espace, peut-être 10-20 mètres carrés pour que tu vois tout ce qu'on peut faire je ne vais pas faire tout, je vais faire une dizaine, douzaine de photos tout ce qu'on peut faire dans une zone Allez, on démarre Alors je vais faire la série de photos avec un Olympus OM-D EM5 Mark II avec l'objectif le 12-42.8 Pro je donne l'équivalent en full frame, ça serait donc un 24-80, c'est pas pour continuer avec l'histoire full frame mais simplement pour que tu aies l'indication si tu veux comparer avec ce que tu as et donc je n'ai utilisé qu'un seul objectif et je vais me déplacer, c'est ce que tu vas voir et voir les résultats aussi Alors pour cette photo, je vais faire du grand temps je vais mettre sur 12 après je pourrais mettre un filtre polarisant si je ne voulais pas autant de reflets mais le reflet dans ce cas-là ça m'intéresse de toute façon j'en ai un avec moi mais je ne vais pas le mettre parce que toi tu en as peut-être un, tu n'en as peut-être pas donc je vais faire comme si c'était toi et autre chose je vais fermer le diaphragme parce que je veux de la profondeur de champ pour un paysage c'est toujours plus intéressant qu'on voit pas mal de choses nettes alors je vais m'approcher je vais faire la photo alors comme tu vois sur la photo je cadre entier alors là je me suis déplacé 5 mètres j'ai vu ce petit chemin et je vais faire une photo je vais la faire en vertical parce que je suive le chemin alors quand tu vois ce genre de situation où il y a des parties sombres et claires il est important que tu exposes pour les ombres en faisant attention à ne pas cramer les hautes lumières mais surtout pour avoir des détails après tu pourras toujours foncer ta photo quand tu vas l'éditer mais c'est important alors quand tu as le doute tu mets tes yeux comme les asiatiques je ne sais pas que les asiatiques voient comme ça mais c'est l'idée tu fronces les yeux comme ça et tu vas voir et si tu vois des parties qui sont complètement noires et que normalement les yeux ouverts tu la voyais avec du détail et bien ça il n'y a pas de moyen d'avoir la photo il faudrait faire un HDR ou mettre un flash mais tu ne veux pas éclairer un bois une forêt avec un flash donc c'est un problème mais là quand je ferme les yeux comme ça je vois effectivement que je vois les détails la mousse sur les arbres et tout ça il n'y a pas de problème donc je vais faire la photo alors là par contre j'ai fermé un peu plus je suis un peu plus ouvert je suis à f4 parce que je ne veux pas forcément que le premier plan soit complètement net ok alors maintenant là je me suis déplacé d'un mètre et il y a un pissenlit là qui est fané donc à tous les petits poils je vais faire une photo et tu vois je me suis déplacé à tous les petits poils alors j'ai profité que mon Olympus me permet de faire une mise au point à 20 cm donc je vais faire comme une photo macro un proxy sans que ça soit macro j'ai pris dans l'ombre le pissenlit parce que comme ça ça va me donner des lumières sur le fond et je vais profiter de l'aspect du bokeh de cet objectif qui est très intéressant ça fait des points de lumière sympa et tout donc on va faire ça alors quand tu fais une photo en macro souvent le mieux c'est faire une mise au point manuelle alors là je fais d'abord un préajustement en autofocus et après je suis en manuelle alors tu vas voir la profondeur de champ est extrêmement courte il y a seulement quelques petits poils de la fleur qui sont mis au point c'est pour ça l'avantage de faire en manuelle la mise au point c'est que tu as décidé exactement partout tu vois ok voilà alors là on a la situation typique problématique où j'ai beaucoup de différences de lumière d'ailleurs quand j'enregistre la vidéo tu vois que le ciel il devient fou il le crame complètement parce qu'en fait j'ai beaucoup de différences entre la lumière à l'extérieur et le chemin et là il faut que tu prennes une décision parce que faire des photos c'est prendre une décision alors il va falloir que je décide qu'est-ce qui est le mieux le chemin ou le ciel alors si le ciel est bien le chemin va être super sombre et ça ne me raconte pas mon chemin si le chemin il est bien le ciel va être complètement cramé et ça ne va être pas bon donc je vais essayer de trouver un équilibre récupérable en ordinateur mais probablement ce n'est pas récupérable tu vois si tu regardes en faisant les yeux vrider tu vas voir que tu ne vois pas très bien donc on va refaire l'essai je vais essayer d'exposer d'ailleurs sur mon appareil photo ça m'indique tu vois les points orange c'est que c'est cramé et les zones bleues en bas à gauche tu vois que ça veut dire il y a un bateau qui passe là quand c'est bleu en bas c'est-à-dire que c'est complètement bouché donc je vais essayer de faire un équilibre et après je verrai si je peux l'éclaircir alors je vais faire un équilibre alors je vais d'abord exposer plus ou moins avec un peu de bleu et un peu d'orange ok maintenant j'ai exposé avec j'ai plus d'orange et j'ai le chemin qui est bien et maintenant je vais faire le ciel qui est bien et le chemin est bouché alors beaucoup de gens oublient que personne ne sait quelle photo je voulais faire ici il n'y a que toi qui le sais et il n'y a que toi qui le sais que ce n'est peut-être pas possible de la faire donc il y a toujours le plan B un ciel bleu quand tu le passes en noir et blanc ça reste un ciel bleu alors je ne dis pas de passer que le ciel bleu parce que ça j'ai horreur des trucs partiels voilà donc mais par contre si tu prends ta photo en noir et blanc même si le ciel il est cramé du moment qu'il n'y a pas trop de nuages qu'on ne se rend pas compte ça va te permettre de faire une photo en noir et blanc d'équilibrer pour les ombres et ça va te sauver et les hautes couleurs d'ailleurs beaucoup de gens qui font de la photo de mariage font ça en fait ils ont quelques photos en noir et blanc et souvent c'est les photos qui au niveau éclairage étaient insalvables bon ça ne veut pas dire normalement tu fais le noir et blanc parce que tu veux le faire donc mais tu peux penser que cette solution est peut-être sauvable en noir et blanc donc tu peux avoir une photo qui serait quand même cool quand on se déplace on peut aussi en profiter pour faire des textures alors là j'ai un tronc alors quand on fait de la texture ce qui est important c'est que la lumière vienne bien sur le côté pour justement voir des reliefs c'est un petit peu comme les paysages le matin et le soir c'est mieux parce qu'à midi ça remplit tous les défauts donc tu ne vois plus les reliefs donc je vais mettre une profondeur des champs courte c'était à 2.8 je vais mettre sur cet appareil très près je vais monter l'exposition au maximum sans brûler pour avoir toutes les infos et après je récupérerai les hautes lumières quand je vais éditer ok voilà et maintenant on va faire une photo à contre-jour des arbres, des branches alors là évidemment je ne peux pas avoir tout correctement exposé ou la branche ou le soleil le soleil est derrière mais ce qui m'intéresse c'est avoir un point de lumière et que ça soit vraiment contrasté d'ailleurs c'est une photo qui peut être très bien en noir et blanc alors je te conseille de faire 2-3 photos alors attention quand tu fais une photo face au soleil tu vas voir du flare qui apparaît donc déplace ton appareil ou trouve un moyen de ne pas avoir le flare mais normalement tu vas voir pratiquement toujours du flare donc déplace-toi pour avoir la photo qui te plaît alors la première on voit un peu de détail dans les branches alors évidemment quand tu fais ça ça va toujours prévenir que c'est sous-exposé ok parce qu'en fait tu as fermé tellement pour le soleil que ça va sortir sous-exposé ok et la suivante alors tu vois là je ne sais pas si tu arrives à voir un peu mieux quand même et là je vais la même chose mais je vais fermer beaucoup plus et j'ai des avis de sous-exposition dans les branches voilà mais j'ai mon soleil j'ai mon soleil qu'on voit à peu près quoi voilà et maintenant on va faire le même exercice mais avec la lumière dans le sens qui nous intéresse pour avoir exposé aussi bien le ciel bleu que les feuilles vertes alors j'y vais alors attention là les branches sont pas toujours vraiment très belles moi je vais exposer pareil à la limite des avis de brûler pour avoir toutes les infos dans les ombres et après je récupérerai les hautes lumières ok donc je fais la photo alors cet arbre il n'est pas spécialement beau on va peut-être chercher une branche plus jolie un truc comme ça enfin voilà ça donne une idée alors on est revenu dans ce coin mais là on ne prend pas le chemin en fait quand tu fais des photos souvent tu ne sais pas encore pourquoi tu vas l'utiliser si tu vas l'utiliser pour internet si tu vas l'utiliser pour un magazine tu ne sais pas en fait si tu vas la publier en horizontal en vertical et souvent tu ne peux rien faire après donc quand tu vas faire une photo c'est important que tu fasses une photo en vertical en horizontal et même penser une que tu puisses recadrer ou en carré un truc comme ça de cette manière tu auras plein d'utilisations possibles alors attention si pour imprimer tu ne peux pas recadrer trop parce que tu vas perdre en qualité mais si c'est pour internet il n'y a pas de problème donc là le paysage je vais le faire d'abord en horizontal pour moi c'est important qu'il y ait un premier plan donc les branches du haut je vais prendre les branches du haut et puis un petit peu du chemin du bas ce qui touche l'eau je vais faire en horizontal d'abord ok alors là je vais placer entière justement composition entière alors je fais attention que ça soit correctement exposé et que mon nuage là-bas ne soit pas complètement cramé alors il y en a au niveau du nuage ils ne se prennent pas la tête ils se moquent qu'ils soient cramés puis après ils mettent un autre nuage sur leur montage photo mais moi je ne fais pas ça ok alors j'ai ma photo en horizontal et là sans toucher mon zoom pour avoir un cadrage des proportions similaires je passe en vertical et là je vais faire deux cadrages je vais faire un cadrage avec le haut des bois de la forêt sur le tiers supérieur de la photo ok donc plus d'eau et ça va centrer un petit peu ça va mettre un peu au centre ce qui est le bord de l'eau et puis après je vais faire la même en plaçant beaucoup plus de l'arbre et en déplaçant le central en déplaçant la composition ok mais c'est à dire que d'un même point de vue du même endroit je dois absolument essayer plusieurs options horizontale, verticale et même des déplacements au niveau du cadrage pas faire juste une photo et partir si tu es en argentique tu penses bien ta photo tu n'en fais qu'une mais si tu es en numérique ça ne coûte rien tu peux en faire plusieurs souvent on oublie de regarder les détails alors là c'est un détail humain parce qu'il y a un 71 71 qui est écrit sur un arbre je pense que c'est les bûcherons ou ceux qui s'occupent de l'entretien du bois qui marquent pour avoir les zones et je pense que ce genre de détails même si tu n'es pas ton idée de les faire c'est bien de les prendre parce que peut-être un jour tu vas en avoir besoin pour illustrer par exemple tu as besoin de ce numéro pour illustrer quelque chose tu l'as ou comme un détail ou une texture comme tu veux donc là tu en profites et tu fais une photo ça met 5 minutes et j'ai bougé 10 mètres et j'ai ma photo alors là je vais exploser ok alors le problème d'être tout chui tu vois c'est que ça monte donc j'ai un défaut de perspective donc moi ce que je te conseille c'est dans ce cas là c'est pas utiliser le viseur ou monter sur une échelle mais dans les bois normalement t'as pas une échelle avec toi monter ton appareil comme ça et utiliser l'écran pour avoir bien en face et éviter une déformation ok mais profite de ce genre de détails alors là je suis en train d'exposer pour le ciel c'est pour ça que je suis sombre souvent on oublie de regarder en l'air et quand t'es dans un endroit tu regardes le pierre les fleurs le reflet le ceci tu oublies de regarder en l'air et souvent il y a des nuages et ça peut être bien d'avoir un nuage de temps en temps faire une photo de nuage que tu veux peut-être mettre ta super phrase philosophique dans Facebook ou illustrer quelque chose donc profite fais quelques photos de nuages alors calcule pour qu'elles ne soient pas cramées c'est tout il n'y a pas trop de problème d'ombre sur les nuages normalement ok donc tu vois tu fais ton petit nuage et puis voilà tu as ton nuage c'est tout simple si tu veux tu en fais aussi une en vertical ok parce que peut-être que ça va cadrer différent et tu as un nuage en vertical et un nuage en horizontal c'est tout simple alors quelquefois on voit un détail comme ça là il y a un bout de tronc qui est coupé je vais en profiter pour donner de la profondeur à ma photo qu'on voit une échelle puis je vais donner un peu de protagonisme alors attention quand tu fais une photo comme ça que le soleil ne transmette pas ton ombre là tu vois je ne sais pas si tu vois mais le soleil ça fait mon ombre ici donc au moment de cadrer il faut faire attention alors je vais faire une photo en horizontal et en vertical pareil comme avant alors là je vais je peux faire deux photos en fait je vais faire une photo à f8 que tout soit à peu près mis au point ok en horizontal et en vertical et après je vais en faire une autre à 2.8 pour avec une mise au point sur le tronc donc quoi que j'ai un peu de grand angle mais le fond sera peut-être un peu plus flou pas énormément parce que bon je suis quand même assez loin du tronc et je suis en assez grand angle ok dans ce cas là moi de toute façon je préfère que tout soit net ok alors attention tu vois qu'il y a des branches derrière qui font des ombres sur le tronc alors il y a des gens qui déplaceraient les choses mais moi je ne suis pas d'accord en fait tu fais une photo de la nature tu n'es pas en train de reconstruire voilà même si là ce n'est pas naturel c'est quelqu'un qui l'a coupé et bien voilà on a fait 12 photos j'ai fait 12 photos enfin un peu plus que j'ai fait en 3 langues mais en fait tu te rends compte que quand tu regardes bien autour de toi il y a toujours plein de choses à faire des photos là je vois plein d'autres détails évidemment ce n'est pas 12 super photos parce que ce n'est pas évident de faire les photos et d'expliquer en même temps je voulais surtout t'expliquer un petit peu la philosophie quand tu arrives dans un endroit exploiter au maximum l'endroit et là j'ai fait avec un seul objectif il y avait des canards si j'avais mis un objectif plus long j'aurais pu avoir les canards si j'avais mis le macro il y a des photos macro qui auraient peut-être été intéressantes là je vois qu'il y avait un pisse en lit jaune aussi j'aurais pu faire une photo enfin il y a plein de choses alors n'oublie pas quand tu vas faire les prises de changer aussi les compositions ça c'est important alors si tu es en focale fixe tu déplaces tes jambes ok si tu es en zoom tu peux toucher le zoom mais n'oublie pas que le zoom si tu changes beaucoup d'une photo à l'autre ça peut changer la perspective donc il faut peut-être que tu te déplaces quand même donc observe bien la photo que tu es en train de faire l'idée ce n'est pas d'arriver dans un endroit et mitrailler comme un fou mais apprendre à voir tout ce qui peut être utile donc là c'est pour ça j'ai essayé de couvrir un petit peu les différentes choses alors n'oublie pas que la chose c'est observer, observer, observer après verticale, horizontale couleur, noir et blanc pensez un peu tout ça avec ça d'un endroit tu peux sortir vraiment des trucs superbes et d'ailleurs ça veut dire que tu peux même aller avec des copains et il n'y aura pas deux qui auront la même photo si chacun cherche sa photo c'est tellement exploitable que tu ne peux pas t'imaginer et bien voilà j'espère que ça t'a aidé un petit peu tu peux partager ma vidéo sur tes réseaux sociaux il y a un bouton en bas qui te permet de partager et puis aussi n'oublie pas si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un bouton dans un coin et aussi une petite clochette si tu appuies dessus tu recevras un avis quand je vois une nouvelle vidéo mon site web ericjou.com slash fr pour la version en français mes cours en vidéo ericjou.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info arrobas ericjou.com sous la vidéo dans la description j'ai mis des liens aux autres sections de ma chaîne et aussi une liste de mon matériel sur Amazon s'il y a quelque chose qui t'intéressait voilà merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501